... Monsieur le ministre de l'administration du territoire, Monsieur le président des partis politiques et des coalitions politiques, je voudrais commencer par remercier le ministre pour avoir pris enfin cette initiative de rencontrer la classe politique pour parler de cette transition. D'abord, il y a souvent un marant de temps sur la mission principale de la transition. Nous sommes dans quelle situation ? Le président qui était censé être élu a été déposé. L'Assemblée a été dissoute. La Constitution a été dissuite. Nous sommes dans ce qu'on appelle un régime d'exception. Le pays est suspendu. Les instances de l'Union africaine et la CEDEA ont récemment suspendu de l'accord. La coopération économique et financière a été fortement réduite ou parfois suspendue par certains partenaires bilatéraux ou multilatéraux, parce que nous sommes dans ce régime d'exception. La principale mission de la transition, c'est de s'acter pour mettre en place des institutions légitimes qui sont fondées à engager les réformes qui s'adressent aux fléaux qui minent la société pour le fonctionnement des institutions. Ceci dit, tout ce qui revient à un État normal doit être fait par ceux qui sont là. Donc, en période d'exception, il n'y a pas de légitimité. La légitimité vient du consensus. Lorsque le colonel Doumbia et ses collègues ont pris le risque, parce que faire tomber un dictateur, c'est un risque, c'est risquer leur vie. Ils ont déposé le tyran, oui, ils ont spangu la Guinée entière à saluer leur démarche. Parce qu'on était dans une situation où l'ordre constitutionnel était déjà rempli depuis le coup d'État constitutionnel du 22 mars et l'ordre électoral du 18 octobre. La Guinée entière a salué, donc on a légitimé, dans une certaine mesure, un peu ce patriotique de notre armée. Et partout, on a salué. On a défendu cette intervention en disant à nos partenaires « Vous n'avez pas le droit de les sanctionner. » Puisque vous étiez restés indifférents lorsque le coup d'État constitutionnel se faisait, lorsqu'on était en train de tuer des citoyens, en garantissant une impunité totale à ceux qui agissaient. Vous n'avez pas entendu ni la CDA, ni la... On a dit que ce n'est pas le moment de sanctionner ceux qui ont pris d'initiative de libérer les Guinées. Aujourd'hui, nous devons instaurer le dialogue. C'est elle qui peut donner... Ce dialogue, c'est le dialogue qui doit donner un peu de légitimité aux actions que nous prenons. Nous sommes des Guinéens, des frères. Nous allons vers la réconciliation. Nous nous sommes réjouis de se retrouver RPG, UFDG, dans une même coalition. Parce qu'on va aller là, nous sommes tous des frères. Il faut qu'on se réconcilie. Il y a eu des clivages qui ont été créés. Il faut qu'on se débarrasse de ça et qu'on se souvienne que nous appartenons à ce pays et que nous devons œuvrer au-delà des sensibilités politiques pour bâtir un État régi par les règles et les principes de l'État de droit. À cet égard, M. le ministre, le gouvernement a pris de très bonnes décisions. Mais il faut qu'on se retrouve dans un cadre bien défini pour dialoguer. Il ne s'agit pas de se retrouver tous les mois et tous les trois mois. Il faut qu'on définisse un cadre de dialogue où on se retrouve. Des forces politiques, c'est elles qui doivent aller aux élections. Comment doit-on aller aux élections ? Le cadre juridique et réglementaire des élections doit être défini. Ce cadre, c'est d'abord la Constitution, le code électorat, l'organe de gestion des élections. Il y en a. Il faut que, en toute responsabilité, qu'on se conserve, puisqu'il n'y a plus de légitimité. Ici, de la volonté populaire. C'est le consensus. Le consensus a donné déjà la légitimité au CNRD, puisqu'on a salué son action et on a accepté qu'il règne, qu'il dirige le pays. Mais nous devons tous faire preuve d'humilité. Faire preuve d'humilité, c'est écouter l'autre. Le trouvons-nous en tant que frère. Et pour tout le monde, je peux penser que j'ai des droits. Je viens à un dialogue, on me dit, non, ça, ce n'est pas un droit. Et puis, j'accepte, parce que je suis un agent rationnel. Lorsqu'on met en évidence, laisse mon erreur, je dois raconter, je dois accepter. Donc, moi, j'ai dit, il faut qu'on se conserve dans une famille, pour mettre un cadre permanent de dialogue. Les partis politiques, comme l'a rappelé Ousmane Kaba, je vais dire, on a estimé qu'il fallait que nous, on réfléchisse, et que nous apportions une contribution. Quelles sont les grandes lignes de la constitution ? Quelle constitution ? On va le faire. Quel organe de gestion des élections ? Qu'est-ce que nous pensons ? De notre point de vue, si on a un consensus, le consensus n'est pas acquis, mais nous allons essayer d'avoir un consensus. Quel code électoral ? Qu'est-ce qui existe ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Quel fichier électoral ? Qu'est-ce qu'il existe ? Qu'est-ce qui existe ? Mme Dienabella, elle sait quel fichier est là, mais personne ne sait. On l'a tellement discrédité que personne, il faut qu'on accepte d'écouter le textilien, quel est l'état actuel du fichier, comment avoir un fichier qui reflète fidèlement l'état du correct électoral. Compte tenu de tout ça, quelle durée de la transition ? Ça va nous donner un point de vue. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, 3 ans, 5 ans. Mais je pense que, compte tenu de l'urgence, pas de la précipitation, de l'urgence de sortir notre pays de cette situation. On est suspendu de l'Union africaine et de la CDA, de nos membres fondateurs, et vous connaissez le rôle qui est par la Guinée dans la création de ces organisations. Si nous devons sortir, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut identifier les actions à mener et avec l'expérience des uns et des autres, combien de temps faut-il pour chaque action ? Et puis, vous faites la somme des différents délais, des actions indispensables pour l'organisation des élections, et puis, vous vous retrouvez, voilà le délai normal. Puisqu'on doit être d'accord qu'on doit quand même mettre en place des institutions légitimes, ici, d'élections inclusives, libres et transparentes, qui peuvent, qui font en conséquence, de mener toutes les réformes de notre pays à besoin. Mais d'ici là, on peut les identifier. Donc, pour ne pas aviser du temps qui m'est imparti, je vous remercie. C'est ma petite contribution. Bonjour à tout le monde. Bonjour, monsieur le ministre. Aujourd'hui, nous sommes tous dans la même équipe. C'est le CILI national qui vient de gagner. Politiciens comme CNRD, comme gouvernement, nous jouons tous dans l'équipe du CILI national. Et je voudrais qu'on applaudisse le CILI. Monsieur le ministre, je voudrais dire simplement que les hommes politiques sont organisés. On vient d'une réunion du collectif des partis politiques qui a pour vocation de rassembler l'ensemble des partis politiques à travers les coalitions qui existent déjà. C'est tous les partis de l'Union, à l'exception notable des RPJ à Calcière qui étaient avec nous et qui enroulent d'ailleurs, n'est-ce pas ? Donc, nous sommes déjà organisés et nous avons déjà pris l'initiative d'accompagner la transition parce que nous nous sommes dit qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble pour que cette transition se passe très bien. Alors, nous avons convenu de vous aider sur cinq éléments de faire des propositions d'abord sur la Constitution, ensuite sur le code électoral, sur l'organe de gestion des élections, sur le fichier électoral et cinquièmement sur le chronogramme et la durée de la transition. Donc, nous allons tous réfléchir la classe politique pour vous faire des suggestions. Nous sommes très heureux, Monsieur le ministre, que vous ayez parlé de la disponibilité du gouvernement et du CNRD à travers votre département et nous sommes d'accord qu'il y a notre interlocuteur naturel que vous ayez offert cette plateforme de dialogue que les hommes politiques individuellement ou collectivement ont réclamé depuis quelque temps. En ce qui nous concerne, je puis vous assurer que nous sommes disponibles pour ce dialogue. Nous sommes préparés. Nous avons commencé les discussions dans les 14 plateformes, 13 plateformes plus les non-qualisées. et ça fait 14 plateformes et il y a la 15e plateforme qui est à côté de nous qui est encore en route. N'est-ce pas ? Donc, je pense que pour être pratique, nous avons 15 coalitions. comme ça, vous allez avoir 15 interlocuteurs ou au plus 30 interlocuteurs. Je suis d'accord avec vous. Il est presque impossible de parler à plus de 181 partis en même temps. C'est presque impossible. Nous, nous sommes regroupés en coalition, même à notre niveau, je peux vous assurer que ce n'est pas du tout facile. mais nous, nous allons faire l'effort de sortir nos suggestions sur les thèmes sur lesquels nous sommes tombés d'accord. Encore une fois, en ce qui nous concerne, nous voulons vous remercier pour ce déjeuner très copieux. Même si je n'ai pas vu de gros plats ni de poissons ni de piac. mais ça vous rassure, on avait déjà mangé avant de venir. Mais ce qui nous a fait plaisir surtout, c'est de regarder ensemble le match de la dîner contre le Malawi. C'est qu'ils nous rappellent tous que nous avons quelque chose en commun qui est au moins la passion du football. Je vous remercie, monsieur le ministre. Chers collègues, membres de la classe politique, je vais commencer par féliciter chacun de vous parce qu'en étant là aujourd'hui, nous avons tous prié ensemble pour que notre équipe nationale gagne et elle a gagné. Félicitations. Ceci dit, nous disons félicitations aussi à monsieur le ministre. C'est vrai, à un moment donné, la classe politique avait commencé à se poser la question est-ce qu'elle était considérée ? Aujourd'hui, on ne peut plus se poser cette question parce que nous sommes là et il y a un début de dialogue. Il nous a été demandé de faire des propositions concrètes et je crois qu'elles sont en train d'être faites. Nous voulons un cadre amélioré qui permette aux uns et aux autres de s'exprimer de manière à ce que nous nous comprenions. et c'est aussi le lieu de souhaiter avec la possibilité qu'on s'est donné de nous mettre ensemble je ne vais pas aller de la classe politique que quand il sera question dans le futur de faire des propositions nous n'allons pas faire comme les premières que nous avons faites. parce que c'était 15 places qui nous avaient été demandées il paraît qu'il y a 130 dossiers de la classe politique pour le CNT. Nous sommes en train ainsi de contribuer nous-mêmes à retarder le processus. Ce que nous sommes s'il vous plaît s'il vous plaît je crois que si nous avions envoyé 15 nous aurions aujourd'hui la force de demander au CNRD ainsi qu'au ministre de l'administration du territoire que nous voulons maintenant le CNT en place. Mais reconnaissons que parce que nous n'avons pas été capables de fourdire 15 qu'on est encore en train d'attendre le CNT. C'est une question de point de vue. Nous nous sommes battus pendant 11 ans. Pendant 11 ans nous nous rappelons des thèmes que nous avons discutés. cette occasion elle est belle pour que nous ayons effectivement le BÉSIC en place dans notre pays pour que nous construisions l'admission. Qu'est-ce que je vais dire par là ? 63 ans après notre épanase nous sommes encore au niveau où quelqu'un peut venir le matin dans une municipalité dire qu'il s'appelle Faya Merimono et donne une date de naissance qu'ils imaginent à midi il revient la même personne peut encore se donner un autre nom avec une date différente et je me rappelle et c'est le lieu de le dire lorsque les débuts du procès Alfa-Pondé le recensement général de la population et de l'habitat a été fait nous savons les critiques que nous avons formulées et je crois que durant cette période transitoire nous devons savoir combien nous sommes nous les Guinéens en sachant combien nous sommes exactement nous pouvons arriver à affecter à chaque Guinéan un identifiant qui nous permettent comme des pays organisés de mieux nous gérer et nous pourrons même extraire notre fichier électoral n'est-ce pas du résultat d'un processus et donc en prenant la parole je souhaite que au moins toutes les trois semaines nous ayons la possibilité la classe politique le ministère de l'administration territoire dans un cadre plus approprié nous puissions échanger pour que les hommes et les autres expriment leur préoccupation je vous remercie déjà pour des actes qui sont en train d'être posés la griève doit fonctionner la moralisation de la vie publique dans notre pays c'est un passage obligé nous sommes ce pays où quelqu'un arrive aux affaires il tue il vole et après on dit tournons la page il faut qu'on commence à lire les pages et quand nous allons les lire avant de les tourner celui qui viendra ne posera plus les mêmes actes que nous avons déplorés par le passé c'est pourquoi les trois semaines toutes les trois semaines si nous avons la possibilité de nous rencontrer nous avons des idées à mettre sur la table et nous pensons que ces idées là seront prises en compte en ce qui concerne la CPR beaucoup de choses que nous avions dites dans notre dans notre mémo se sont retrouvées à peu près dans la chatte que nous avons aujourd'hui sous la main ne serait-ce que pour cela nous disons merci au CNRD et nous disons merci pour l'administration internectorale je vous remercie